12 plans restés dans le visage, quelques débris de bois retirés par le médecin, c'est le bilan de cet accident de jeu intervenu en début de matinée au village Enyonga, dans le département de Benge, à quelques kilomètres de Port-Gentil. Selon les informations, c'est au cours d'une partie de jeu que le petit Orsel Tchango s'est fait tirer dessus par son camarade. Ce dernier, profitant du manque de vigilance des parents, aurait subtilisé le fusil de ceux-ci pour s'amuser avec son ami et c'est en manipulant l'arme que le cours serait parti. J'étais ici à Port-Gentil, quand le cours s'est passé, on m'a appelé hier soir à 19h pour venir à l'hôpital, je ne connais pas le reste. Heureusement, les jours du petit Orsel ne sont pas en danger. Comme nous l'a rassuré l'infirmière chargée des soins. Là, il y a un gros trou et le médecin a enlevé des particules de bois. En fait, c'est le canon du fusil quand les balles sont sorties. Et je crois que c'est ce qui a pu amortir un peu le choc. Sinon, ce serait une catastrophe. Oui, il a plein de plombs à l'intérieur, mais comme les plombs, c'est un corps étranger, l'organisme va rejeter ça et ça va sortir au fur et à mesure. Il est hors de danger. C'est ici l'occasion de rappeler les parents à plus de vigilance en cette période de vacances où nos enfants s'adonnent à des jeux parfois dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada